bon alors salut tout le monde alors comme vous pouvez voir ben c'est en plein dans la période de carnaval 19 ou de covid 19 je me souviens plus très bien en tout cas bon j'ai de la buée plein les lunettes et donc j'ai choisi de vous présenter vous l'avez déjà vu le dernier masque alors plus sérieusement j'ai profité pour ceux qui suivent le les aventures du panneau solaire à les avancées ou pas du panneau solaire j'ai profité d'avoir un petit peu de temps de litre pour pour retourner sur place désolé faut jeter de mon masque parce qu'il tombe et puis j'ai démonté le panneau je suis remonté sur le toit j'ai démonté le panneau pour deux raisons la première c'était je voulais mettre en place le clapet de mise à l'air libre qui était qui est d'ailleurs conçu pour les périodes chaudes et on est en période chaude en île de france depuis le mois de février j'avais pas eu le temps de le faire c'est fait j'en ai profité pour démonter les cornières le polycarbonate idéalement je pensais prendre des mesures pour remplacer le polycarbonate par une plaque en verre ordinaire pour essayer d'augmenter la puissance la quantité de calories capté par le panneau alors vous verrez que je ne vais pas le faire en tout cas dans l'état actuel du panneau je ne peux pas mettre une plaque en verre je vais vous expliquer pourquoi et j'ai appris plein de choses très utiles pour la prochaine version des panneaux que je ferai chez moi j'ai pas filmé j'ai fait quatre cinq photos il y aura beaucoup de commentaires beaucoup d'image fixe donc si vous n'avez pas suivi depuis le début c'est pas la peine de la regarder et et du coup là la la v2 du panneau il va me falloir 6 8 10 mois j'en sais rien mais il faut que je réfléchisse sérieusement à la problématique quoi je sais maintenant ce qu'il faut que je modifie et bien écoutez en tout cas à plus si vous n'avez pas de masques vous vous en fabriquez vous les imprimez vous les portez alors à la maison c'est un peu couillon mais bon c'est comme ça salut ciao alors si vous vous rappelez depuis le début j'ai pris grand soin d'isoler l'arrière du panneau avec de la mousse et une couche d'aluminium pour réfléchir les calories et j'ai également pris grand soin de rendre l'ensemble du panneau étanche à l'eau et à l'humidité c'est à dire que j'ai prévu des joints compressibles sous le polycarbonate sur le polycarbonate sous les cornières j'avais qu'une seule peur c'est que l'humidité puisse pénétrer à l'intérieur j'avais également pensé au jeu de dilatation donc j'ai laissé de la place entre le polycarbonate et le cadre en bois entre la plaque d'aluminium et le cadre en bois alors je savais depuis le début que en plein été le panneau allait surchauffer et qu'il fallait prévoir un système de délestage donc j'avais conçu ce clapet de mise à l'air libre piloté par un vérin thermique que malheureusement je n'ai pas plus installé à temps c'est à dire que j'avais prévu d'y aller en début d'année 15 février et bing le kovid 19 et le kovid 19 nous est tombé dessus et j'y suis allé seulement avant hier c'est à dire fin avril alors premier constat c'est que malgré le soin que je pensais avoir mis à laisser du jeu pour que tout puisse se dilater correctement ça n'a absolument pas fonctionné à cause de la dilatation de la plaque en aluminium qui poussait par là la plaque en polycarbonate qui poussait par là les collages à coupe d'onglet en tout cas en face avant ici ont pété c'est à dire ça c'était collé c'était très bien collé avec des des liaisons mécaniques des dominos qu'on voit ici qu'on finit par lâcher donc le plus les contreplaqué donc en fait ça s'est tellement dilaté que le cadre en bois s'est ouvert alors le deuxième constat et ça honnêtement je suis vraiment tombé sur le cul c'est que l'isolant que j'avais mis dans le fond du panneau donc c'était un j'en sais rien je sais pas quelle est la marque un styrofoam un peu importe mais c'est un isolant de 40 mm recouvert de papier d'alus scotché à pratiquement fondu c'est à dire qu'il a pas fondu mais en fait il s'est recroquevillé comme si je l'avais chauffé avec une flamme ou avec un pistolet thermique c'est à dire que cet isolant qui faisait 40 mm et qui était parfaitement aligné au fond du panneau c'est tellement recroquevillé que ça s'est ouvert et pas en droit l'épaisseur est de moins de 10 mm partout où il y avait des joints entre les plaques de styrofoam là ça s'est contracté ça s'est ouvert alors le bon côté des choses c'est que même si il ya quelques plis ça s'est un peu décollé on va dire globalement le film aluminium adhésif a plutôt pas mal tenue c'est à dire que c'est pas lui qui a lâché c'est le support qu'il y avait en dessous la mousse qui sait qui s'est tellement contracté qu'elle ne sert plus à rien je sais pas si c'est flagrant mais de là à là on voit que c'est creusé c'est à dire que ici en fait il ya un jour parce que la mousse s'est tellement contracté que ça a laissé de la place et ici je peux passer la paume de ma main entière par en dessous donc ça veut dire que de 40 mm on est passé probablement à 15 et que là il ya 25 mm de jeu pour ceux qui sont observateurs oui j'ai changé de masque je suis quelqu'un de coquet je ne mets jamais elle même deux fois de suite en l'état actuel il n'est pas question que j'aille mettre un vitrage un vitrage en verre remplacer le polycarbonate sur ce panneau parce que on devrait augmenter la la le rendement du panneau de peut-être 40 50 % et il ya déjà eu assez de dégâts à l'intérieur de fait comme ça la bonne nouvelle c'est que pour ceux qui en doutaient là on est en avril le soleil ça chauffe vraiment et ça peut chauffer vraiment beaucoup il suffit de regarder l'état de de du styrofoam en fait de de la mousse extrudée que j'avais mis en isolation donc ce que je vais faire tranquillement ça va être de démonter le panneau quand j'aurai le temps probablement en septembre de reprendre tous mes collages de faire ça un petit peu différemment je vais remplacer la mousse par une laine de roche ou une laine de verre avec une face aluminium réflective ça ça j'espère ça réglera le problème de la surchauffe une autre façon de régler le problème de la surchauffe ça je l'ai déjà fait c'est de mettre le clapet de mise à l'air libre quand il fait trop chaud j'avais pas eu le temps c'est manifestement pas une lubie ni un gadget c'est impératif donc soit vous mettez un système automatique comme je l'ai fait soit si votre panneau est facilement accessible vous prévoyez des trappes que vous pourrez vous même ouvrir ou fermer en fonction de la saison et le dernier point c'est que mon obsession d'avoir un panneau totalement étanche à la vapeur d'eau à l'eau et c'est elle était peut-être bonne mais en pratique ma réalisation n'est pas du tout c'est à dire que il ya tellement de différence de température entre l'été l'hiver à l'intérieur du panneau d'hygrométrie que je vais partir sur une solution où le panneau ne sera pas étanche je vais modifier mes jeux modifier mes systèmes de joint pour que tous les éléments puissent coulisser très largement sans contrainte mécanique sans être écrasé mais ça veut dire qu'il faut gérer l'évacuation de l'humidité c'est à dire que s'il pleut beaucoup que pour une raison ou une autre j'ai de la condensation dans le panneau de l'eau qui se forme et qui va imbiber la laine de roche la laine de verre que sais-je il faut un système qui permette de drainer cette eau à l'extérieur et donc je pense que la prochaine version je vais la concevoir dans cet esprit là c'est à dire on va dire pas de contrainte d'étanchéité trop importante par contre prévoir gérer l'accumulation d'humidité l'intrusion de l'eau dans le panneau pour ça s'évacue et que ça sèche et que ça dure longtemps voilà je ne sais pas encore ce que ça donnera vous le saurez peut-être l'année prochaine on verra bien salut et à bientôt